Bonjour à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver parce que je vous ai fait un petit tuto de ce maquillage dans les tons un peu rosés, un peu frais, parce que je trouve que c'est encore d'actualité pour porter ce genre de couleurs. Et je voulais vous parler d'une marque que je vous ai déjà parlé il y a très longtemps, enfin il y a déjà pas mal de temps, c'est la marque CostalSense, donc en fait cette marque là. Donc certaines d'entre vous doivent certainement connaître, moi je voulais vraiment y revenir parce que je pense que pour les débutantes, pour les filles qui sont fans comme moi des palettes de fards à paupières, je pense que c'est vraiment une chose qui pourrait vous plaire, puisque c'est un peu le même principe que chez MAC, donc je vous ai expliqué. En fait vous avez des petites palettes comme ça que vous achetez, qui doit coûter pas grand chose, et à l'intérieur vous avez un gros miroir ici et vous avez en fait des fards à paupières. Alors la particularité en fait de ces palettes, c'est que vous choisissez vous-même, comme chez MAC, votre arbre à paupières pour créer votre propre palette personnalisée. Donc ça moi en tant que fan de palettes, je trouve ça génial. Donc moi je m'en suis créé trois, donc il y a entre 200 et 300 couleurs disponibles, que ce soit du mat, du satiné, du pailleté, donc c'est vraiment, voilà, vous avez vraiment, c'est pour tous les goûts, vous avez tous les styles de couleurs, d'effets, enfin vraiment, c'est vraiment, vous avez vraiment une multitude de choix. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce principe, et moi je garde à exprès les petites pastilles pour savoir le nom du fard. Voilà, donc je n'ai créé trois palettes. Donc déjà ce que je voudrais savoir, c'est si ça vous intéresse que je fasse le détail des palettes, et que je vous en parle un peu plus, puisque c'est vraiment un site qui est, qui vaut vraiment un coup par rapport à ça, pour créer sa propre palette. En plus, ça ne coûte pas cher, il n'y a que les frais de livraison qui sont assez élevés, mais bon, il faut comprendre aussi, ça vient quand même des Etats-Unis, donc bon, ça ne met pas si de faim, ça met un certain temps, oui, mais ça ne met pas si longtemps que ça, sachant que ça vient des Etats-Unis. C'est vraiment un site que j'adore, les fards sont vraiment d'une pigmentation de dingue, ils sont vraiment, ils sont vraiment superbes. Et je voulais vraiment, vraiment revenir dessus et vous en parler. Alors je vais vous montrer aussi, donc, je vais vous montrer ma première palette. Donc je recommence, donc ma première palette, on va dire que c'est celle-ci. Donc c'est plutôt une palette colorée, avec plusieurs couleurs, il y a du coloré, mais il y a aussi du foncé, donc celle-ci, ça va être la palette numéro 1. Je vous mettrai des photos pour que vous, si vous vous rendez compte, à la fin de la vidéo. Donc là, ce sera la palette numéro 1. Ensuite, la palette numéro 2, c'est plus des couleurs un peu plus foncées, voilà. Donc qui est très jolie également. Donc je vous ferai des photos, parce que là, je pense que vous n'allez pas vraiment vous rendre compte. Donc ça, c'est la palette numéro 2. Et la palette numéro 3, on va dire que c'est un peu des nudes. Donc je vous mettrai des photos à la fin de ce petit tuto. Là, j'ai fait une petite parenthèse pour vous expliquer un peu la marque CostalSense. Donc n'hésitez pas, en message, en dessous de la vidéo, de marquer quel tuto vous aimeriez voir avec les 3 palettes. Donc la 1, la 2 ou la 3. Donc précisez-moi bien quelle palette vous voulez un tuto avec. Et si vous voulez que je refasse une revue, en fait, sur cette marque et sur ces palettes. Parce que je pense qu'elles sont vraiment à découvrir. C'est vraiment une marque qui est très intéressante. Et voilà, si vous êtes amoureux du maquillage, et notamment des palettes comme moi, il ne faut vraiment pas passer à côté. En tout cas, je vous laisse pour la suite avec ce tuto. J'espère qu'il va vous plaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501